C'est la brigade d'Iziane de Louga. Aujourd'hui, je suis venu à l'Ajaï. Aujourd'hui, l'ensemble de la brigade, vous voyez le nombre qu'on est. Pour nous, nous sommes venus à l'accueil et à l'accueil d'un dame d'Iangro. Nous sommes venus à l'accueil d'un coronavirus. Nous sommes venus à l'accueil d'une pandémie. 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 C'est le président de la République du Sénégal, son Excellence Makissal, qui a déboursé énormément de l'argent pour pouvoir acheter ces moyens-là. et nous sommes nous sommes bien voilà. On y a les mêmes Conanies qu'on a été appelés. Tous ceux qui ont été venus à l'accueil d'une pandémie pour leur dame d'un férior et leur dame d'un férior. Dans ce cas, nous allons prendre une instruction à l'accueil d'un service national d'Iziane. Je vous remercie de l'instruction de la maison. Avec les moyens, ils doivent aller dans le garage. Si nous allions à Marseille, à Djacaille et à Djumaï. Si vous me rappelez, vous n'avez pas de place à vous. Comme nous les femmes, vous devrez l'art. Mais vous n'avez pas d'art à vous donner les informations. Vous allez aller à Arsène Bop et Arsène Djabod. Je suis toujours en train de faire des bêtes. Je veux faire des masques de saison, de faire des alcoogèles, mais aussi de faire des rachas saison. Cela va se faire en sorte de faire des fèbres. Pour le moment, ces mesures, elles sont en mesure de faire des barrières. Il faut le faire pour éteindre des fèbres. Quand on est dans la garage, il y a des des bêtes. Il y a des masques sans masques. Il faut que l'on soit en même temps. Ils ont besoin d'aller les masques, de la rachance, de l'alcool gel. Mais aussi, ils ont des chauffeurs qui ont des autos. Ils ont des autos et ils ont des pommes sur ma voiture. Ils ont des gens qui ont des chargés pour débarquer et voir les clients pour les pomper. Mais par contre, ils ont des autos qui ont des pommes sur ma voiture. Ils ont des autos qui ont des pommes sur ma voiture. Ils ont des outils pour ne pas s'occuper de leur garage. Donc, ils ne veulent pas s'occuper de leur garage. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que c'est notre devise.